bonjour à tous nous sommes le dimanche 6 juin c'est la Saint Norbert je souhaite donc une très très bonne fête à tous les Norbert qui nous écoutent et aujourd'hui c'est un proverbe chinois c'est s'aimer bien peu que de haïr quelqu'un mais c'est haïr tout le monde que de n'aimer que soi je répète c'est s'aimer bien peu que de haïr quelqu'un mais c'est haïr tout le monde que de n'aimer que soi on va répéter encore une troisième parce qu'elle est quand même bien faite celle-là c'est s'aimer bien peu que de haïr quelqu'un mais c'est haïr tout le monde que de n'aimer que soi bon ben voilà ça c'est fait allez qu'est ce que nous réserve ce petit dimanche agréable du mois de juin voyons voir et bien écoutez regardez vos rêves et espoirs vont être je vais vous dire comblés pourquoi parce que il y a des solutions qui s'offrent à vous peut-être de nouvelles rencontres par rapport à un amour inconditionnel et durable ça veut dire quoi ça veut dire que beaucoup d'entre vous avez fait un énorme travail sur vous vous n'avez plus peur vous êtes dans le lâcher prise et bien grâce à vous grâce à tout ce que vous avez pu mettre en place pour accueillir pour vous dire qu'il était temps effectivement d'ouvrir votre coeur sans peur sans reproche sans rien et bien vous allez enfin obtenir ce cadeau du ciel qui est un amour inconditionnel et durable et en fait limite c'est quelque chose que vous ne cherchez plus mais c'est quelque chose qui fait partie de vous et je trouve ça plutôt sympathique donc encore bravo qu'est ce que l'on a pour vous à ben écoutez encore plus changement changement et je vais vous dire changement extrêmement positif car les cadeaux du ciel fusionne tombe mais vraiment quelque chose de formidable et on vous parle d'horizon lointain donc c'est quelque chose encore une fois de durable qui va sur du long terme que ce soit dans tous les domaines peut-être le domaine amical peut-être le domaine familial mais on ressent quelque chose de vraiment magique j'ai envie de vous dire durant cette journée vous allez voir ça va être une excellente journée pour beaucoup beaucoup d'entre vous avec une peut-être même une belle avancée spirituelle alors doublement effectivement puisque après une forme d'épreuve me dit-on que vous avez pu passer je parle vraiment d'épreuve un peu comme un staple chase c'est un petit peu ce que je ressens et bien vous avez été tenace vous avez tenu bon vous êtes devenu encore plus fort et là vous renaissez de vos cendres vous êtes dans une phase de renouveau d'équilibre et vous vous sentez merveilleusement bien encore bravo on continue avec j'entends voilà voici le message je cesse d'écouter la société mes peurs mes insécurités et je suis attentif à ce que la vie tente de m'enseigner des grands enseignements de l'univers par ma volonté de croître intérieurement j'attire vers moi les prises de conscience qui me permettront de me libérer de l'obscurité dans l'amour la vérité et la sagesse et on fait comprendre que c'est pour ça pour beaucoup d'entre vous vous y êtes arrivé donc entre guillemets tout s'ouvre à vous l'abondance la profusion de tout ce que vous souhaitez je demande à mon âme de nettoyer donc effectivement on est dans un renouveau ça veut dire qu'effectivement vous allez balayer tout ce qui ne vous convient plus autour de vous mais également en vous et cette évolution et cette prise de conscience va vous permettre encore une très très belle évolution spirituelle je rappelle que pour tout le monde que ce soit les médiums que ce soit des personnes qui ont de l'intuition l'idéal étant de se faire nettoyer voilà bien sûr on peut se faire des nettoyages mais ce ne sera jamais aussi bien fait que quelqu'un qui a été je dirais initié au nettoyage énergétique et où c'est sa principale fonction je dirais qu'on a tous des fonctions c'est un petit peu voilà mais voilà je n'hésitais pas à vous faire nettoyer c'est toujours très intéressant surtout quand on travaille comme nous dans les énergies allez on continue avec la vision du castor bâtissez vos rêves donc on est bien quand même sur un excellent message qui dit que vous avez atteint je dirais votre évolution élévation lumière ce que vous voulez vous l'avez atteint aujourd'hui il est temps de bâtir tous vos rêves et la réussite est au bout du chemin sur ces belles paroles je vous souhaite à tous et à tout un excellent dimanche prenez bien soin de vous je vous dis à très vite sur ma chaîne à bientôt au revoir